La naissance du livre dans les têtes d'un chanteur, en fait, il y a deux naissances, il y a un papa et une maman. Le papa, c'est un avant-nazisique de Boris Yian, le livre de Boris Yian sur la musique et la chanson qu'il a écrite dans les années 50, qui m'a beaucoup plu et que j'ai relue récemment et je trouvais très d'actualité, même s'il y a des choses datées. Et j'avais envie de faire une espèce de suite de ça. C'est un projet que j'avais, que je laissais courir un peu. Et ce qui a provoqué la véritable naissance, c'est la maman qui était France Inter. Ce qu'on m'a proposé il y a deux ans, une émission, une quotidienne sur France Inter. Et le sujet que j'ai proposé, moi, c'était la chanson vue de l'intérieur. Donc parler aux gens, aux auditeurs de comment je vis ça de l'intérieur, comment nous vivons ça de l'intérieur, parce que ce n'est pas spécialement autobiographique. Et répondre à ces questions que posent les gens en général quand ils rencontrent un chanteur. D'où vient l'inspiration ? Comment on écrit des paroles ? Quel effet ça fait d'être sur scène ? Et le studio, c'est comment ? Enfin, tout ça. C'est très didactique, mais en même temps, avec distance, on va dire. Ce n'est pas qu'autobiographique. Je donne des exemples parfois qui sont du vécu, donc le mien. Mais je me réfère aussi beaucoup à la vie d'autres artistes. Parce que parfois, il y a des choses qui ont été vécues une fois, qui sont très intéressantes. Par exemple, une expérience par les Rolling Stones, ou bien John Lennon, ou Bob Dylan, ou Alain Souchon. On a tous vécu ça. Autant citer cette personne que tout le monde connaît, plutôt que de parler de soi. Je trouve que c'était plus honnête. Et puis, c'est plus amusant pour moi d'aller faire des recherches d'archives. Quand on parle de l'inspiration, justement, quand on me pose cette question, d'où vient l'inspiration ? C'est toujours embarrassant. Parce qu'on a toujours l'impression que les chanteurs, enfin du moins les auteurs-compositeurs, partent d'un thème. Ils vont dire, tiens, je vais faire une chanson sur la mer qu'on va danser le long des golfes clairs. Sur ceci, sur cela, sur mon amour, tout ça. Mais parfois, c'est souvent accidentel. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Et je cite une anecdote qui m'est arrivée, pour le coup, dans le livre. C'est au sujet d'une de mes chansons qui s'appelle « Je suis un kilomètre ». Et qui est une chanson qui m'a été, en fait, soufflée, et non pas inspirée, par un petit Roumain avec qui je me suis trouvé dans les années, c'était 90 et tout ça. C'était juste après la chute de Ceausescu. J'étais allé rendre visite à une amie que j'avais là-bas depuis longtemps. Et on se promenait dans la campagne avec des enfants autour d'elle. Il y avait les siens, il y avait ses petits-neveux et tout. Et puis, pour ces mômes-là, c'était la première fois qu'ils voyaient un Français, qu'ils entendaient parler français. Donc, ça les amusait beaucoup. Et je leur avais donné des mots en français pour qu'ils fassent des phrases avec, comme ça. Donc, ils s'amusaient, puis ils revenaient vers moi, puis ils disaient des phrases montées. « Je suis un garçon », « La forêt est verte », « La maison est petite », et tout ça. » Je leur donnais des notes. Et puis, à un moment donné, un des mômes vient et me dit « Je suis un kilomètre ». Et alors, moi, ça m'a sidéré parce que, d'abord, évidemment, ce n'était pas juste, mais j'ai éclaté de rire. Et en même temps, j'ai eu cette sensation qu'on a quand on reçoit un fichier compressé en ordinateur. Voilà. On reçoit le fichier et je me suis dit « Ben voilà, j'ai la chanson. Je l'écris quand je veux, elle est là. » Et c'est arrivé d'un coup comme ça, quoi. Donc, l'aspiration, ça peut être ça aussi. Les influences ou les maîtres que je peux avoir en chanson sont assez multiples. D'abord parce que j'ai, en tant que Français, j'ai une double culture. J'ai la culture chanson française et la culture rock. Et j'ai commencé vraiment à aimer, à vouloir faire des chansons en écoutant du rock. Donc, en écoutant du rock, c'était basé sur les chansons anglo-saxonnes, avant tout. Et ne sachant pas l'anglais, il a fallu que j'adapte ce que je ressentais de chansons anglo-saxonnes avec des mots français. Alors, les influences musicales, on va dire, viennent d'outre-Atlantique ou d'outre-Manche. Des groupes de rock de mon époque, qui s'appelaient Credence, Claywater Revival, ou bien, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir ? Un peu les Stones, oui, effectivement, David Bowie, des gens comme ça. Du côté des Français, par contre, pour ce qui est des textes, mes maîtres, au début, ont été des gens qui se référaient au rock aussi, qui chatouillaient le rock, Gainsbourg, Dutronc ou Nino Ferrer, par exemple, des gens comme ça. Mais j'ai bien aimé aussi même des textes idiots, des premiers groupes de rock des années 60, comme les chats sauvages, les chaussettes noires. Et après, je me suis cultivé tout seul. Et surtout, à force d'écrire des chansons, évidemment, on devient plus exigeant. Donc, on change aussi peut-être de mètre, de monture. Aujourd'hui, je ne sais pas si j'en ai encore. Franchement, la chanson aujourd'hui, elle n'est ni meilleure, ni pire qu'avant. Il y a énormément de productions, énormément de chanteurs, de groupes. Il y en a trop. Mais c'est partout. Pour les romans, c'est la même chose. C'est un vrai problème, en fait. Multiplier la production ne multiplie pas le talent non plus. Donc, si on est exigeant, on a du mal à trouver le talent, parce qu'il y a trop de monde, mais il n'est pas multiplié. Alors, aujourd'hui, moi, je trouve ça bien. Franchement, quand on dit que c'était mieux avant, c'est une nostalgie à la con, parce que je peux citer des chansons totalement tartes, des chanteurs tartes des années précédentes. Voilà, quoi. Justement, ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est l'espèce de mélange qu'il y a à cause ou grâce à Internet, les jeunes ont une culture énorme. Et ils mélangent tout. Ils mixent tout, quoi. Et ça donne des choses... Ça va aboutir sur quelque chose de vachement intéressant. Même si on ne s'intéresse pas à la poésie, mais qu'on aime écrire des chansons, il y a toujours un moment où on va se retourner vers la poésie, vers les poètes et tout ça. En général, on se retourne vers la poésie, non pas contemporaine, on se retourne à la poésie rimée, puisque c'est le lien avec la chanson. La rime, c'est ce qui fait qu'une chanson est facile à retenir et tout ça. Donc, finalement, c'est vieux jeu, une chanson, aujourd'hui. Pour faire une chanson actuelle, il faudrait sortir de ça, quoi. Il faudrait se... C'est peut-être ce que font les slammers aujourd'hui, ou une certaine forme de rap, peut-être. Personnellement, moi, ce que j'apprécie dans un roman, c'est quand il y a un rythme, un tempo. Et quand j'écris moi-même un roman, je cherche ça. C'est dans la prosodie. Il faut retrouver cette impression de... Quand il y a une mélancolie, il faut retrouver cette impression de dune, de vague lente et tout ça. Et puis, quand il y a une action de rocher, d'arête et tout. C'est quelque chose que je recherche dans la chanson et que je recherche aussi dans un roman. Un roman réussi pour moi, pas seulement ceux que je cherche à écrire, mais ceux que je lis, c'est quand je ressens ça, quoi. Quand je ressens ça. Et c'est d'où l'importance, je pense, aussi de la ponctuation et du style. Voilà. Un bon roman, c'est aussi une affaire de style. Pour moi, le théâtre de la cruauté d'Artaud, c'est les prémices du punk. Deux ans après, j'allais monter un groupe de rock qui allait être catalogué punk. Et pour moi, c'était le théâtre de la cruauté, quoi. Alors, ça fait un peu un télo de citer ça, mais franchement, à l'époque, c'était cohérent pour moi et cela reste encore. Après, mes maîtres en littérature, j'ai été évidemment Boris Vian, qui est incontournable parce qu'il est un auteur ludique pour un adolescent. Et donc, c'était une porte, une ouverture sur la grande littérature après. Il y a eu quand même dans le Polar, ça a beaucoup compté. C'était Léo Mallet, Léo Mallet, qui m'a influencé au point où j'écrive des chansons de façon Polar à cause de lui. Maupassant, je suis tombé amoureux de Maupassant très tôt et j'ai tout lu, j'ai dévoré Maupassant. Récemment, j'ai dévoré toute l'oeuvre d'André MacKinn. Une amie m'avait offert un livre, La femme qui attend. J'ai trouvé ça formidable, j'ai tout lu. Maintenant, je m'intéresse, encore une fois, à ses histoires de style. Je ne me rappelle plus de son prénom, mais Ferrari, qui a écrit Jérôme Ferrari. J'adore son style, j'adore ses longues phrases et tout ça. Je suis très sensible à ça, justement, d'un point de vue musicalité. Ce que ça sous-entend, ce n'est pas partie des maîtres, c'est mes amours, on va dire.